...par des nouvelles négatives qui plombent le moral. Bienvenue dans l'instant positif. Durant cet instant, je partagerai avec vous des bouffées positives. Rejoignez-moi tous les soirs à 19h30 en direct sur YouTube et Facebook. Alors n'hésitez pas à vous connecter sur Roland Créta officiel. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Serge. Monsieur Serge Boutboul qui est mon invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On va alors passer directement à l'actu, on va dire, du jour. Comme ça, après, on pourra voir, se présenter, etc. On va voir un petit peu ce qui s'est passé, on va dire, sur le monde positivement. Alors j'ai trouvé deux, trois petites infos. Une que j'ai trouvé très intéressante qui est en Suisse, à Martigny. Il y a des amis qui se sont regroupés au lieu d'acheter, on va dire, le matériel. Qui sommes-nous ? Alors ils ont fondé ce qu'on appelle une bricothèque. C'est le fondateur de la bricothèque et tous ses membres de la jeune chambre internationale de Martigny. C'est un groupement de jeunes qui s'impliquent dans la vie locale. Et le but, il est de louer en fin de compte ce qu'on a besoin et de le rapporter. Alors on peut s'abonner à cette bricothèque via un formulaire que je vous encourage, en tout cas ceux qui sont dans la région de Martigny, de le faire. C'est info.bricothèque.ch. Ça, vous pouvez le retrouver ou sinon vous me le redemanderez. Et vous pourrez obtenir l'adresse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et je trouve qu'il faudrait avoir beaucoup plus l'idée de le faire. C'est pour ça que je me dis, tiens, pourquoi pas il le ferait ça ailleurs, que ce soit en France ou en France canadien. Ensuite, on a un truc qui est vraiment super, c'est la lettre du Père Noël. Alors là aussi, je vous encourage en quelque part. C'est à Libourne que ça se passe. Les adultes aussi sont nombreux à envoyer leurs souhaits. Alors il y a les enfants. Alors cette année, c'est la crise sanitaire qui fait, on va dire, lieu. Alors les enfants, eux, ils aimeraient un vaccin contre le corona parce que voilà. Une machine anti-corona et les enfants ont beaucoup d'imagination. Et les adultes aussi sont nombreux à envoyer leurs souhaits. Une année sans Covid, un compte en banque rempli ou encore un corps de rêve. Les idées ne manquent pas. Les lutins ouvrent des lettres et ils en reçoivent. Alors j'étais assez, il y a 60 lutins qui font ça journalièrement. Et c'est à peu près 15 000. Ils traitent près de 15 000 lettres par jour jusqu'au 25 décembre. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors voilà, vous pouvez écrire à Libourne des fois que ça soit, on va dire que le miracle arrive. Ensuite, il nous reste, il nous reste encore une petite actu. Alors celle-là, je l'ai trouvée pour les Canadiens, nos amis Canadiens. Alors on a Madame et Monsieur Trudeau. Alors Monsieur Trudeau va mieux, mais c'est surtout sa dame, elle est soignée, enfin elle a plus de ce corona depuis 15 jours, ce qui empêchait aussi son cher et tant de mari de travailler. Voilà pourquoi cette actu est de bonne augure. Voilà en ce qui concerne l'actualité du jour et on a notre invité du jour qui est là. Hop là, j'ai juste notre petit banner. Voilà l'invité du jour, Monsieur Goudboul, Serge. Salutations. Bonjour. Je vous ai invité pour voir notre façon positive des choses. Je pense que c'est super important et j'ai trouvé ça très sympathique vis-à-vis de l'instant positif. Je vais te laisser te présenter, ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà, je m'appelle Pierre Trudeau, j'ai appris avec un prof magique, il y a un petit écou apparemment. Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien là ? On entend. Ah d'accord. J'ai appris avec un prof magique qui s'appelle Raymond Véant à développer les facultés psychiques et spirituelles. Et donc en développant ces facultés, je me suis rendu compte que ce ne sont pas des dons et qu'on les a tous. Et en développant avec les bons exercices, on peut éveiller l'être que nous sommes réellement et s'ouvrir que nous sommes au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire des êtres spirituels véritables. Et ces facultés sont à portée de main de chacun d'entre nous. Donc il suffit de bien travailler, ça ne demande pas beaucoup de temps par rapport à l'enfant puisqu'on bénéficie d'une méthode vibratoire qui est colossale sur toute la planète et ça permet de faire beaucoup plus de bien, d'avoir une mission spirituelle beaucoup plus grande que si on n'avait aucune faculté et de rentrer dans un épanouissement intérieur, une joie et d'être en contact avec les plans de lumière, c'est immense. C'est ce que je souhaite à tous. Merci, merci. Par rapport à ce qui arrive maintenant, comment on voit la chose ? Alors déjà, il y a « Bonsoir du Québec » de Lucie qui salue Serge en disant « Bonsoir, c'est Lucie ». Après, il y a aussi « Bonsoir de Sonia », « Bonsoir à toutes et à tous de Nantes, de Civile Corbie ». Alors il y a toute la planète, c'est le cas de dire, ça me fait aussi extrêmement plaisir. Serge, comment on voit les choses, on va dire, maintenant par rapport au coronavirus ? Cette émission a été aussi faite pour ça, mais je veux dire, dans l'autre sens, de se dire comment on peut être positif ou comment on peut voir les choses pour expliquer aux auditeurs en quelque part. Je sais que nous, on est des gens extrêmement positifs, mais des fois, c'est difficile à expliquer ça, on va dire, en conscience aux gens. Comment on peut expliquer ça, on va dire, simplement ? Alors, j'essaierai de dire que nous sommes à la fin d'un cycle. Et disons qu'il y a des cycles sur toute la planète. Là, on est à l'affaire d'un cycle de 26 000 ans exactement. Que ce soit le calendrier Maya ou M. Philippe ou bien d'autres traditions, beaucoup de traditions donnent ce moment que nous vivons comme un grand rendez-vous. Ce que nous nous apercevons à quelques niveaux que ce soit sur toute la planète, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau éducatif, police, éthique ou autre, on s'aperçoit qu'il y a une décomposition d'une société pour avoir une réalisation d'une renaissance, d'une autre société. On arrive à la fin d'un temps, ce que j'appellerais les temps matériels. On n'est pas à la fin du monde, puisque les plans supérieurs nous font descendre sur Terre des enfants qui sont d'ailleurs, qui l'on appelle des enfants indigos, des enfants cristals, des enfants stellaires et des enfants arc-en-ciel. Et ces enfants, pour lesquels certains d'entre eux voient énormément de choses, même s'ils commencent juste à parler, je donne l'exemple d'un enfant de deux ans, une petite fille de deux ans qui dit « il faut que j'aide parce que les glaces d'épaule sont en train de fondre », alors qu'on ne lui en a même pas parlé, elle commence juste à parler, eh bien on s'aperçoit que ce sont des grands êtres et qu'on n'est pas la fin du monde. Donc ça c'est très important de prendre conscience que nous sommes dans une période spéciale, qu'il y a d'un côté une chute et un effondrement de certaines valeurs au dépend d'autres valeurs spirituelles qui sont en train de monter. Alors d'un côté on a une ascension, et de l'autre côté on a une chute, une chute de l'aspect matériel, une chute de toutes ces valeurs pour lesquelles la jeunesse ne suit plus, en disant « mais moi je ne veux pas rentrer dans une entreprise pour avoir ma piscine, ma grosse voiture, quoi, ça ne me suffit pas, je veux vivre, je veux être ». Et donc on arrive à un moment de croisée de chemin, et je pense à un auteur qui disait quelque chose de très juste, « pour ceux qui n'ont pas la foi, et là je ne parle pas d'un aspect religieux du tout, on parle d'un aspect spirituel, eh bien il y a l'apocalypse. Pour ceux qui ont la foi, il y a l'ascension. » Et donc je préfère parler de la deuxième version, et je parle d'ascension. On est dans une ascension planétaire, et cette ascension se vérifie même techniquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a le pouls de la Terre, qui est ce que l'on appelle la résonance de Schumann, qui est de 7 vers 23. Et aujourd'hui, il y a des pics de 160. Février dernier, il y a des sites web russes qui surveillent ce pouls, et il est passé à 160 en février, il est passé à 130 en avril, ce qui peut nous donner des coups de fatigue d'un seul coup énormes. Et aujourd'hui, il se passe dans nos corps énormément de transformations. Par rapport au sommeil, certains d'entre vous, vous devez remarquer que la nuit, vous faites la chouette ou le hibou, on sent dans notre corps des choses qui bougent, on a parfois des pertes de mémoire, alors qu'on n'a jamais eu de perte de mémoire, on a un besoin de concentration qui est gigantesque à certains moments, on ressent des choses que l'on ne sentait pas, on a parfois des flashs, on a beaucoup plus d'ouverture spirituelle, et parfois on sent d'un seul coup une discorde en deux secondes, alors que deux secondes avant, on était en paix. Donc, il y a énormément de choses que nous subissons. Aujourd'hui, d'autres choses arrivent, qui sont une évolution malgré tout, qui font que notre corps a maintenant des options, et peut dire, je veux manger ça et je ne veux pas manger ça. Alors qu'avant, c'était nous qui décidions, et maintenant, si on mange ce que le corps ne veut pas, on va le sentir, il va nous le montrer en même temps. Et on s'aperçoit qu'il y a une transformation que nous avons tous. C'est là qu'on voit qu'il y a de plus en plus de maladies. On dit le maladie, en parenthèse, on est en 2020, en théorie, on devrait avoir moins de maladies vu la connaissance qu'on a, et on se rend compte que c'est l'inverse. Je veux dire, plus on va, on va dire, de l'avant, et plus on a des maladies qu'on ne se rend même pas compte. Mais ce que tu as dit est juste, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, ça veut dire que si le corps dit blanc, il faut faire blanc, pas vert. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce phénomène-là. Et c'est vrai que ça demande une conscience, en parenthèse. On en parlait, on a parté tout à l'heure, c'est d'élever ou d'éveiller ces consciences, en parenthèse, à faire autrement. Et comme tu disais très justement par rapport à la maladie, il faut se rappeler une chose qui est importante, c'est qu'il y a une montée vibratoire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont leur corps qui lâche, ou un organe qui lâche, parce qu'il n'a pas voulu évoluer. Et tous ceux qui se ferment à cette évolution, à cette montée vibratoire, ont le corps qui a certaines parties intérieures, je dirais. Ça peut être le foie, ça peut être l'estomac, le pancréas. Et pourquoi ? Parce que la personne n'a pas voulu avancer sur le chemin. Et aujourd'hui, cette montée vibratoire nous oblige à avancer. Donc, tous ceux qui n'avancent pas, ça fait parfois des problèmes de santé. Parfois, ça va très loin au niveau de la maladie. Ça peut aller même jusqu'au décès. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui partent sur l'autre plan parce qu'ils n'ont pas fait le chemin intérieur de montée. Donc, on est en train de subir, bon an, mal an, cette montée vibratoire. Bon, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un, de lui dire, voilà, tu vas mourir entre parenthèses. Pour nous, enfin, c'est différent. Mais je dis, voilà, tu vas partir sur l'autre plan si tu ne t'éveilles pas. C'est compliqué, en quelque part. Mais disons que le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau de la planète, il y a une séparation entre ceux qui vont plus loin dans la réflexion, qui sont devenus profonds intérieurement, et ceux qui sont restés sur la surface des choses et qui acceptent l'ordre préétabli. Alors, pour ceux qui acceptent l'ordre préétabli, aucune réflexion n'est de mise. Ils ne réfléchissent pas. Ils se disent, on me dit ça, donc forcément, c'est vrai. Et pour celui qui va beaucoup plus loin, et comme disent certaines personnes, telles que Oscar Wilde ou autres, disent, la plupart des gens ne veulent pas réfléchir. C'est beaucoup plus simple. On est d'accord qu'on est 100% responsable de la vie qu'on a. Voilà, nous sommes, comme dit le Mouda, nous sommes le résultat de nos pensées. Et le monde est le résultat des pensées des hommes. Et on n'a jamais été dans une impasse aussi grande avec des milliers d'insectes ou de types d'animaux qui meurent chaque jour. Je faisais remarquer quelque chose à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en France, nos voitures, quand on roulait pour aller d'un point A à un point B, on avait sans arrêt à nettoyer la vitre, tellement il y avait d'insectes écrasés, etc. Il était entre jaune et vert, le pare-brise. Aujourd'hui, il est tout propre. Donc, s'il n'y a plus d'insectes, quelque part, c'est bien. Mais d'un autre côté, si on réfléchit bien, les oiseaux vont se nourrir de quoi ? Et si les oiseaux meurent, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la chaîne de la nature, la chaîne alimentaire, elle est en train de se détruire. On vit à crédit depuis le mois d'avril ou mai, si j'ai mon souvenir. Quelque part, ça fait déjà des années que ça dure. Et plus on va en avant, pire c'est. C'est aussi un petit peu notre faute, dans le sens que c'est de nouveau l'humain qui a voulu, voulu, voulu. Et à force de vouloir, on se rend même plus compte que c'est nous qu'on crée tout ce phénomène. Bien sûr. C'est ça un petit peu le foie. On devrait revenir sur ce qu'on disait en préambule, on va dire aux vraies valeurs, entre parenthèses, de se rendre compte de tout ce qu'on fait qui, j'ai envie de dire, qui détruit cette planète d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que je pense que tout le monde doit prendre conscience, puis de se dire, ben voilà, de s'éveiller un petit peu, puis c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a Anna Fati qui pose la question, est-ce irréversible ? C'est encore peut-être retournable, mais on peut peut-être retourner la situation, mais c'est difficile parce que là, on est sur des points de non-retour et l'homme n'a pas l'air de vouloir rectifier cela, que ce soit au niveau de l'industrie ou quoi, ils ne sont pas prêts à arrêter, malheureusement. Même dans les pires scénarios catastrophes au niveau scientifique, on est au-delà de ces scénarios et donc ça fait que les glaces d'épaule fondent beaucoup plus vite, etc. Même dans les pires scénarios, on est au-delà des scénarios les pires. C'est ça le pire. Oui, ça veut dire que les gens, ils devraient prendre conscience parce qu'effectivement, quand on voit un Black Friday, comme il s'est produit la semaine, enfin cette semaine ou la semaine passée, qu'on voit des gens, on va dire, ça part au magasin, on ne se rend pas compte parce qu'ils sont restés coincés pendant 2-3 jours, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un sérieux problème. On n'arrive plus à contenir les gens d'une manière ou d'une autre et je pense que, alors moi je dis souvent, les mayas existaient, les égyptiens ont existé, enfin tous les toltèques, etc. ont existé. Nous, on aura peut-être existé à un moment donné, on va revenir à un champ nouveau, ça c'est certain. Enfin moi, je n'y crois, on va dire dur comme faire. Ça sera différent, ça c'est sûr. Serge, est-ce que tu nous entends ? Allô, on a perdu Serge. Alors ça revient. Ce sont des potentialités qui se passent au niveau de l'avenir et ce n'est pas quelque chose d'arrêté. Donc selon les scénarii possibles, il semble que les choses vont. On est à un moment comme si la Terre va accoucher et on est dans les douleurs de l'enfantement, on est dans les contractions, les premières contractions. Il va y en avoir d'autres, mais après ça va être formidable, ça va être gigantesque et on le voit. Il y a des gens voyant de toutes sortes de lieux, etc. Quand on se rencontre, même si on ne se connaît pas, on se dit bon sang, mais c'est incroyable, c'est improbable. On a les mêmes visions et tout le monde voit cette chose qui va arriver sur un scénario qui va être extraordinaire, magnifique. Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Mais malgré tout, pour qu'il y ait cela, il faut qu'un monde tombe. Et c'est ce qui est en train de nous arriver autour de nous. Le coronavirus fait partie aussi de l'ensemble. Il faut que ce monde passe pour qu'on puisse passer à autre chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus propre, parce que les gens n'y croient plus. Alors il y a deux, trois petites questions, Serge. Alors il y a Stéphanie qui pose la question. Je suis déprimé depuis toujours de voir la disparition des animaux à cause de l'être humain. Que puis-je faire à mon échelle ? Alors déjà, Stéphanie, il faut se rassurer d'une chose, c'est qu'il y a une nouvelle Terre. Il y a une nouvelle Terre qui est là. Parfois certains, de bons clairvoyants, je ne parle pas de ceux qui se disent clairvoyants, il y a des clairvoyants qui ont vu cette nouvelle Terre. Il y a des enfants, comme je disais, Christelle, à l'arc-en-ciel-stellaire, dont un enfant qui a failli aller dans l'école. Et cet enfant, par la scénarie de la nouvelle Terre, la maman, par rapport à la directrice, était très embêtée. Il disait, il y a un problème, il faut les nourrir, il y a un problème. Et on voit que notre réalité de ce que nous trouvons, eh bien, des enfants disent la même chose avec un sentiment d'urgence. Et donc, il faut se rappeler simplement que certains animaux qui disparaissent par strates réapparaissent sur cette nouvelle Terre. Donc, il faut déjà se rassurer de cela, ne pas s'arrêter en disant, on est en train de tout tuer. Non, on est en train de tout tuer, oui, mais sauf qu'il y a aussi une récupération. Donc, les choses ne sont pas aussi horribles qu'on ne le croit. Ils vont directement sur ces lieux-là. L'autre chose, c'est envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour et visualiser que de notre chakra du cœur, on envoie de l'amour à la Terre, aux habitants de la Terre, pour qu'il y ait un maximum de gens qui s'amènent, en demandant des protections là-haut, bien sûr. Parce que parfois, envoyer de l'amour comme ça, ça peut être aussi un peu limite. Un peu limite, parce qu'il y a des gens qui vont dire « moi, je ne veux pas recevoir d'amour ». Donc, on demande des protections, comme si on fait une petite prière implicite, et là, c'est du spirituel, on ne parle pas de religieux, et on demande « protégez-moi, s'il vous plaît », et on envoie de l'amour pour que tous les habitants de la planète, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, tous les êtres, quels qu'ils soient, les êtres de la nature ou quoi, ou autres, reçoivent cet amour d'en haut dont on a tous besoin. Et donc, voilà, en faisant comme ça, on œuvre pour le bon chemin. Voilà, c'est le monde dans notre mission. Il y a une autre question de Rosalie qui demande « l'énergie de la Terre qui augmente, c'est bon ou pas ? » C'est très bon, c'est très bon, mais ça fait que l'on rentre dans un monde spirituel. Et donc, notre monde se spiritualise, c'est pour cela qu'il y a un effet de chute des valeurs matérielles et des valeurs lourdes vers une montée des valeurs spirituelles. Ce qui veut dire qu'on devient beaucoup plus spirituel dans notre corps. Quand j'étais jeune, j'ai passé ma jeunesse dans des librairies ésotériques. Il n'y avait pas de livre sur l'ouverture, pas de livre qui donnait des mots. Pour ceux qui sont plus âgés de cette vie, je dirais qu'en France, à Paris, on connaissait l'homme sans grand pas, on connaissait le tarot de Béline, l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le tarot de Marseille, mais pas plus, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre. Aujourd'hui, on est noyé dans l'Église. C'est-à-dire que les informations qui viennent sont un raz-de-marée. Il y a des livres qui sortent presque tous les jours, c'en est colossal. Bon, après, ils ne sont pas tous bons. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas tous bons. Après, il faut… Totalement. On arrive dans un moment de… Avant, il n'y avait rien. Maintenant, c'est une moisson abondante. Et là, il faut discerner quelles sont les clés qui sont principales, des clés secondaires, parce que chacun va vendre ce qu'il a comme étant le top du top, alors que c'est faux. Donc là, il y a un travail de discernement. Mais avant, il n'y avait rien. Alors, entre rien et il y a beaucoup, on ne sait plus quoi. Je préfère il y a beaucoup, mais on ne sait plus quoi. Oui, ça, c'est clair. Au moins, on a le choix. Voilà. Il y a une question, il y a une question de So. So, il pose la question, question pour plus tard, peux-tu évoquer, Serge, s'il te plaît, la différence entre les sorties astrales et les sorties en éthérique ? Alors, je dirais simplement que celui qui connaît son corps éthérique, ce qu'est le corps éthérique, eh bien, si la personne déplace son corps éthérique, eh bien, elle est morte. Le corps éthérique est collé au corps astral, au corps physique, pardon. Il est collé. Et l'éthérique ne peut pas se séparer du corps physique, sinon la personne meurt. À la mort, effectivement, ce corps éthérique va se dissoudre dans le corps astral, qui fait que la personne va être bloquée pendant 15 jours. Mais il n'y a pas de sortie éthérique. Il y a une sortie astrale, du corps astral comme dans les rêves, une sortie mentale, où on est à un autre niveau, une sortie causale, mais pas une sortie éthérique. Voilà. OK. La Terre, Michel Moret qui pose la question, la Terre augmente-t-elle son taux vibratoire pour créer un nouveau monde ? Point d'interrogation. L'autre monde est déjà créé. Et bien des personnes que j'ai rencontrées en faisant des conférences, que je ne connaissais pas, ont remarqué aussi qu'elles n'étaient pas finies dans sa partie basse ou sa partie sur le côté. Et donc, elle est en train d'être finie, finalisée. Et si les choses se passent selon une certaine façon, il est possible qu'un jour, on se retrouve là-bas, tout simplement. Il y a Rosalie qui pose la question. Pourriez-vous donner quelques références que vous recommandez, je suppose, par rapport à ce qu'on vient de discuter ? Alors, on va en parler après, il y a la fin de tes livres. Ça, c'est certain. En ce qui me concerne, je les ai presque tous, pas tous, mais presque. Alors, on en parlera après, vu que chaque fois, après l'invité du jour, il y a toujours le phénomène livre que les gens ont fait. Je pense qu'à ton niveau, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que Serge a fait qui sont vraiment très bien. « Oui, c'est mon rêve le plus cher que le monde s'éveille ». C'est Stéphanie Huilly qui nous écrit. Et après, il y avait encore « La Terre augmentée, son taux vibratoire. » « Le scénario est pour quand ? » C'est Sonia qui pose la question. Le scénario de quoi ? Je suppose qu'elle parlait, parce qu'on était par rapport aux questions de la Terre. La Terre augmentait son taux vibratoire et créait un nouveau monde. Et puis, on parle du scénario. On va dire, c'est pour quand ? Je dirais, Sonia, dès qu'un clairvoyant donne une date, il se trompe. Dès qu'il y a une date. Dès que quelqu'un, aussi bon soit-il, donne une date, il ne faut pas donner de date parce qu'à chaque fois, ça fait flore. Pourquoi ? Parce que les plans de lumière, les êtres de lumière, tous ceux qui sont à la disposition des plans de lumière, nous travaillons pour reculer ces scénarios catastrophes pour que les choses se passent en douceur. Les plans de lumière ne veulent pas de catastrophe. Ce sont les plans inférieurs qui veulent une catastrophe, qui veulent un ras-le-marée pour qu'il y ait un désarroi total chez toutes les personnes. Je pense à cette phrase christique qui n'a rien à voir avec un aspect religieux. J'insiste là-dessus. Le Christ disait, le royaume des cieux vient avec puissance, mais pas avec éclat. Ce qui veut dire réellement que là-haut, le bien est là, en puissance, mais quand on entend le Covid, le Covid, le Covid, le Covid, ça s'éclare. On parle, on parle, il y a tel nombre de morts, ça met la panique. On a l'impression qu'il n'y a pas de contrepartie, qu'il n'y a pas de, comme une balance, pas la contrepartie au niveau du poids. Non. Le bien est là en puissance, mais il ne se montre pas. Donc, il faut faire confiance, ne pas avoir une importance. C'est comme quelqu'un qui est à 100 mètres, qui a sa grosse Mercedes rouge et qui met un coup de klaxon et on n'entend que ça. On a l'impression qu'il prend le volume de tout l'espace. Et en fait, ce n'est qu'une illusion. Et donc, on ne voit pas l'herbe pousser, elle ne fait pas de bruit et le bien est comme l'herbe qui pousse. Il est là. Il est là, il est présent, il a un puissance, mais il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas besoin de faire zéro. Voilà. Les choses sont en train d'arriver, les choses sont en train de se faire. Pour moi, Serge, si je devais m'avancer par rapport à ça, je dirais que c'est pour notre corps. Pourquoi je pense cela ? Parce que je ne vois pas que l'on ait demandé à tous ces enfants qui viennent indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire, qui sont des êtres d'harmonie, qui n'ont pas de karma, qui viennent pour aider ce passage de la Terre vers une autre Terre, vers une transformation de l'être. Et c'est ce que nous vivons avec des gens qui montent, des gens qui tombent. Et de se dire, tout ça, c'est pour rien du tout. Et on va leur redemander, maintenant, qui vont mourir, on va leur demander, vous pouvez redescendre ? Ils ne vont jamais dire je redescends. Oui, c'est clair. C'est dur d'être là. On ne peut pas demander aux gens de revenir s'ils ne reviendront pas. On m'a demandé de descendre. Je n'étais pas obligé. Et là, on me leur demanderait, ils disaient, non, mais attendez, je ne vais pas donner. On ne va pas leur refaire un deuxième coup, engagez-vous, re-engagez-vous, comme dans un CX. C'est ça. Il y a Eric Maho qui pose la question, bonjour, que pensez-vous du vaccin ? À partir du moment où on met quelque chose dans un vaccin que personne ne connaît, à partir du moment où un vaccin n'a pas le temps nécessaire d'être vérifié, d'avoir le temps d'observation sur un certain nombre d'êtres, alors bien sûr, malheureusement, avant de vacciner un homme, ils vont vacciner des singes ou des lapins, il n'y a même pas ces essais-là et que les vaccins, vous allez mettre ça dans votre corps et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans et que l'on nous dit que si jamais il y a le vaccin, alors à vérifier comme information et que si vous avez le portable, on met le portable à côté de vous et on sait si vous êtes vacciné, je me dis, mais là, je commence à rentrer dans le principe des machines. Alors, je n'ai pas trop envie, sincèrement, de ressembler à Robocop, et que je suis un truc de les enlever parce qu'ils ont des choses qui seront impossibles à enlever parce que ça sera incrémenté dans mon corps. Et je me dis, mais quand j'entends officieusement que le médecin de Bill Gates a en même temps écrit un livre et en même temps, il précise que Bill Gates ne veut surtout pas vacciner ses enfants, ça me fait poser question quand même. Mais bon, à chacun d'avoir la réflexion qui est la sienne. Voilà. C'est ça. Il y a Naomi qui pose la question, on peut calmer le mental ? Point d'interrogation. Même avec la méditation, j'ai plus de peine à calmer le mental. Alors, il faut apprendre à arrêter nos pensées. Pour calmer le mental, une personne qui n'a pas les pensées qui sont tenues va avoir entre 30 000, 50 000, certains vont même dire jusqu'à 70 000, mais ça me paraît beaucoup, pensées jour. Pour limiter cela, il faut apprendre à maîtriser le mental, à empêcher les pensées d'arriver. Donc, on va fermer les yeux et on va attendre un petit peu en empêchant que les pensées viennent. Donc, il faut être en attention, il faut être en vigilance et en attention. On ferme les yeux et dès qu'une pensée essaie d'arriver, sur notre écran noir, on a l'écran noir, on regarde un peu le point fixe au milieu, comme ça, il n'y a pas d'image parce que si on ne regarde pas le point fixe et qu'on regarde comme ça, eh bien, une image va faire comme PowerPoint. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça va venir, hop, et on va avoir une image, on va avoir un paysage, mais il ne faut ni image, ni parole. Donc, on garde l'écran noir, un point fixe et on attend. Dans un certain moment, on va sentir que ça chahute. si vous ne tenez que 10 secondes avant de penser à la robe orange de votre belle-mère, vous avez tenu 10 secondes. Eh bien, ce temps-là, il faudra le tripler. C'est-à-dire que la prochaine fois, vous allez tenir seconde après seconde, 10, 11, 12, 14, jusqu'à tripler ce temps-là. Eh bien, quand vous arriverez à une minute, vous verrez que une minute à une minute 10, c'est plus facile que 10 secondes à 12 secondes. Alors, le vrai travail, c'est au début du travail. Donc, il faut apprendre à tenir et petit à petit, il va y avoir entre les pensées des blancs, des blancs. Et l'espacement entre ces blancs-là, ça va vous apporter la paix intérieure. Voilà. Il y a ça qui repose une question. Pensez-vous qu'avec la montée vibratoire, l'ascension et la spiritualisation de nos corps matériels, des pratiques telles que la limitation pourraient devenir plus communes d'ici quelques années, voire décennies ? Pour moi, oui. À partir du moment où le corps sera spiritualisé, évidemment. Aujourd'hui, on a cette montée vibratoire dans notre corps. Elle se manifeste aussi par rapport à l'attrait pour ceux qui aiment la viande parce qu'à un certain moment, on est attiré par la viande et à un autre moment, on est dégoûté. Vous avez dû remarquer ces phénomènes-là. Ça monte. À un certain moment, on ne peut plus dès qu'on mange, on risque d'être malade. Mais pour l'instant, ça clignote. À un certain moment, on ne pourra plus manger de viande parce que ça vibrera je parle de viande rouge déjà. Ça sera trop bas au niveau vibration. De plus, on mange quelque chose pour lequel l'animal a eu peur. Donc, on mange de la peur aussi. Et donc, je le sais d'autant plus que j'ai travaillé sur un enfant et la maman ne comprenait pas parce qu'il avait même de l'allergie même par rapport au riz. Et le médecin de dire je ne comprends pas ce qui se passe pour votre enfant, madame. Il avait des boutons et tout. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'allergie au riz. Et elle me demande en clairvoyance de regarder pour son enfant. Alors, je dis à certains, attention, je ne donne plus de consultation. Mais je regarde, mais je lui précise, écoutez, vous savez ce qui se passe ? Il est tellement subtil, il est tellement éveillé. Cet enfant, il vient de très haut, donc il est très avancé au niveau spirituel, donc très très fin. Il fait de l'allergie à la charge émotionnelle négative de la personne qui a fait à manger. Et donc, il suffisait que quelqu'un déprime est face à manger pour qu'il mange le riz et il se paye des boutons. Donc, je lui ai expliqué comment il fallait nettoyer son plat, il fallait visualiser de la belle lumière d'en haut et toutes les charges tombent comme sous la forme d'un fumet noir ou d'un liquide noir. Et après cela, il n'a plus d'allergie. Donc, il m'appelait le docteur de lumière pour info. Mais bon. Un nouveau surnom à Serge, docteur de lumière, fantastique. Alors, encore une question de Stéphanie qui dit comment on sait tant si on fait partie des enfants indigos ou pas ? Ça veut dire comment on pourrait voir aussi que ça soit indigo ou cristal si on a des enfants et se dire tiens, il me semble que… Alors, je… voilà, l'aspect de la fragmentation de cela, c'est souvent le mental qui a besoin de se rassurer en disant je suis ceci, je suis cela. Souvent, quand quelqu'un me demande quelque chose qui peut le valoriser, j'essaie de lui dire oublie ça parce que ça peut te faire tomber dans l'orgueil. Alors, voilà. Par contre, si on a un enfant qui est comme ça, il va dire des choses et on va s'apercevoir que c'est au-delà du canal de ces cinq sens et que certaines choses sont au-delà de la réalité que dirait un enfant. Comme ce qui s'est passé pour une maman pour laquelle la petite fille de 4 ans dit « Maman, tu sais, l'espace et le temps n'existent pas ». Et là, on a un enfant qui sort de l'ordinaire quand même. Là, on doit discrètement écrire ce qu'elle dit sans lui montrer qu'on fait attention à ce qu'elle dit parce que ce n'est encore qu'une enfant. elle peut aussi avoir de la fabulation. Donc, elle est en construction de ne pas trop montrer qu'on s'intéresse mais observer quand même ce genre de remarques et l'écrire discrètement. Mais effectivement, ce sont des enfants qui viennent d'ailleurs, qui ont des perceptions, qui ont encore toutes les facultés ouvertes. Un enfant, entre guillemets, je n'aime pas trop ce terme mais je suis obligé de l'utiliser, j'utiliserai le terme de lambda, au bout de sept ans, le médecin va dire quand il a des terres nocturnes. Ne vous en faites pas ma petite dame, il a six ans et demi, dans à peu près six mois ça sera fini mais le médecin ne sait pas pourquoi. En réalité, son incarnation pour lui est complète, c'est comme si on fermait les volets, est complète et l'enfant ne voit plus l'invisible qui le dérange alors que l'enfant, un ligo cristal arc-en-ciel stellaire, continue à voir et cela dans sa période enfant, adolescent, adulte, etc. mais ils ont aussi des particularités qui sont, les stellaires viennent du pays des étoiles, du monde des étoiles, etc. par exemple. Danny Durand pose la question, le docteur Joe Dispenza vient de mettre en ligne une méditation Golov 20, c'est une méditation très puissante d'amour qui nous relie à l'univers, l'avez-vous entendu ? Non, on ne peut malheureusement pas se disperser, j'ai rêvé d'avoir une vie pleine et comme dit le Dalai Lama faites attention, il arrive parfois dans nos prières que nous ne pouvons être exaucés. C'est ça. Il y a Lottie qui dit j'ai l'impression que certains sont dans la spiritualité et d'autres sûrement plus sont tournés vers le monde, je pense qu'on va plutôt vers le matérialisme, qu'en pensez-vous ? Non, je pense que vraiment on se spiritualise, réellement. Alors, certains vont se rattacher à la matière parce qu'ils se sont en matière. Il y a des gens qui ne sont que là-dedans et leur réalité, notre réalité est en train de sortir et en train d'émerger. Et donc, plus on avance dans le cœur, plus on avance dans le spirituel, il y a vraiment cela, ce phénomène-là. Nous sommes dans un moment d'ascension et ceux qui montent dans l'ascenseur sont en train d'être transformés à très grande vitesse. Il est essentiel d'ascensionner maintenant, d'être dans le cœur, d'être dans le pardon, de ne pas rentrer malgré les confinements, malgré les Covid, malgré ces toutes sortes de racontards que l'on nous fait où on nous raconte des choses, on essaie de nous faire peur, etc., de ne pas baisser notre vibration. Il est essentiel de rester en vibration élevée, de ne pas forcément regarder la télévision avant de dormir parce que ce ne sont pas des informations. On ne se couche pas avec des informations, on se couche avec de l'audimat pour nous impacter. alors dormir, partir dans le sommeil avec une charge comme ça, pour moi, j'éviterai si c'est possible. On peut rester informé mais survolons l'information, ne soyons pas trop impactés par cette-ci. Alors, il y a deux choses, il y a encore Carole qui demande quand on a la clairvoyance, que peut-on apercevoir ? Les orbes et puis, pour l'interrogation. Alors, quand la personne a la clairvoyance, eh bien, effectivement, on peut voir les orbes si elles veulent se montrer. Les orbes, c'est ces petits ronds qui apparaissent et il y a 40 ans, même avec les photos argentiques, il y en avait très peu. Les photographies numériques sont plus évoluées en mémoire, en pixels ou quoi, mais il n'y a pas beaucoup plus d'évolution. Et d'un seul coup, des orbes, il y en a partout. Il y en a partout et ça fait partie aussi de la montée vibratoire. On commence à voir l'invisible sur nos pellicules. Alors, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on peut voir en clairvoyance ? Eh bien, en clairvoyance, on peut voir tout ce que l'on veut si c'est permis. On ne peut pas espionner la petite copine qui est dans la pièce d'à côté. Non, on peut voir des choses de l'invisible, on peut voir les mondes d'où on vient, on peut voir toutes sortes de choses et donc, on peut voir la réalité telle qu'elle est sur d'autres plans, sur d'autres dimensions à travers des obstacles dans le passé, le pseudo-futur, les potentialités, du futur, tout en sachant que le truc n'est pas arrêté. Donc, ce n'est pas le scénario qui va forcément tomber. Donc, on peut tout voir. Moi, j'ai vu des scènes d'évangile en me disant est-ce que ceci est vrai ? J'ai voulu voir, j'ai vu, j'ai vu et j'ai encore l'image. 30 ans après, c'est encore dans ma tête, comme si vous l'avez vu physiquement. On peut tout voir. Il ne faut pas se limiter. Je parle de vrai clairvoyant, je ne parle pas de gens. Il y a Catherine qui pose la question, Serge, à quand votre prochaine conférence dans les Hauts-de-France ou en France ? Moi, j'ai envie de dire et en Suisse ? Je pense que je vais devoir m'y mettre et je commence à m'y mettre, à m'intéresser à toutes ces choses-là. Je suis très embêté parce qu'on a beaucoup de mots en anglais et ça, c'est un peu casse-pied parce qu'on est mangé par l'anglais et voilà, le Black Friday, ceci, les followers, les trucs, les machins. Alors, c'est un peu casse-pied parce qu'on voit que l'anglais a mangé tout et on est partout. Il faut mettre des mots anglais sinon, ça ne va pas du tout et je trouve ça terrible. Mais effectivement, je vais sans doute faire des conférences si jamais c'est permis un petit peu, peut-être des ateliers. Je vais refaire cela mais je ne sais pas quand. Je vais sans doute faire par Internet parce qu'effectivement, maintenant, on dit des nouveaux mots, le présentiel est moins à la mode façon de parler parce que les gens préfèrent ne pas bouger de chez eux, etc. Et je suis obligé aussi de m'adapter au temps actuel et donc, en plus de cela avec le confinement. C'est ce qu'on a fait ce soir. C'est ce qui a permis enfin cette réalisation assez extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a César, il y a aussi des avantages. C'est ça. Il y a Anna Fati, Stéphanie et puis Anna. Stéphanie pose la question. Serge, es-tu optimiste sur l'avenir ? Alors, ce n'est pas de l'optimisme, c'est une joie de… Bon, alors, je suis un petit peu impatient qu'on va arriver à ce que l'on aperçoit. mais en attendant, c'est comme un accouchement d'une maman, on est dans les contractions et qu'est-ce qui attend la maman ? C'est l'arrivée du bébé. Quand le bébé va arriver, la maman, provisoirement, va au moins oublier les contractions. Eh bien, c'est un peu ça. Quand le bébé est là, les gens ne disent pas alors ça t'est dur, ils disent qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, il semble qu'il est beau. On a oublié que la maman, il est beau. Il y en a qui posent la question, comment Serge remplit-il ses journées ? Oh là 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 ! C'est l'affaire des e-learning, des e-learning. Je ne donne plus de consultation parce que les plans de lumière m'ont demandé d'aider la Terre et là, je me suis fait remonter les bretelles. Pourquoi ? Parce que j'ai aidé et j'ai une de mes élèves qui était décédée et pendant que j'étais en train de me connecter pour essayer de se connecter sur moi et je l'ai vue arriver. Elle était décédée. Elle a parlé à une de mes élèves avancées qui était là et cette élève me dit Serge, Patrice est venue, elle t'a dit ça fait trois ans qu'on t'a demandé d'arrêter de donner des consultations et tu continues encore. Et je savais très bien que c'était juste et j'ai dit ok, j'ai compris, j'arrête parce que ce n'est pas facile de ne pas répondre à des gens qui disent je pleure mon enfant ceci mon enfant cela mais il faut aider la Terre il y a urgence à aider la Terre. On a une planète qui est vraiment en train de mourir c'est le terme même si on ne le voit pas elle est vraiment en train de mourir avec on a dit en 40 ans peut-être 60% des insectes qui sont morts sur un hectare avant on avait sur un hectare 100 mètres sur 100 mètres on avait à peu près 2 tonnes de verre de Terre on en a à peine 100 kilos la barrière de corail australienne est quasiment presque toute morte partout les océans sont en train de mourir on est en train de tuer tout voilà et je pense surtout à cette phrase d'Aaron Taziev qui disait donc le vulcanologue il disait l'évolution de la Terre ça a été comme si on avait la tour Eiffel vous voyez je ne sais plus si elle ne fait pas 300 mètres et on met des feuilles des feuilles à 4 les unes sur les autres le passage de l'homme le passage de l'homme c'est juste une feuille une feuille qui fait juste ça il est en train de tout détruire voilà la réalité il y a Anne-Christine qui pose la question comment rester ancré protégé en cette période ça veut dire par rapport à ce qu'on voit c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ancrés ou qui vivent dans la peur alors une chose qui est importante aussi c'est pour être ancré il ne faut pas fuir ceux qui ne sont pas ancrés sont dans la fuite ils veulent se barrer là-haut c'est mieux ok oui mais là-haut c'est mieux ok et ça recontinue là-haut c'est mieux et la personne n'entend rien elle n'écoute personne comment rentrer dans une paix intérieure malgré ce qui se passe et le véritable ancrage qu'est-ce qu'il va être c'est la prière c'est d'être avec l'amour dans le cœur pas en nombre de prières pas de réciter des prières les unes derrière les autres c'est de rentrer dans un état de prière un état de comme si on était connecté avec l'amour et on passe entre les gouttes après vous voyez être dans le cœur avec l'amour et là on est porté pour le ciel c'est ce que je vous conseille c'est ça c'est pas la prière alors la prière ça peut être un autre père ça peut être un je vous salue Marie c'est pas religieux et je pense à cela je vais revenir là-dessus Gandhi dit la prière n'est pas un remède de vieille femme c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à nos dispositions c'est ça c'est dommage de ne pas s'y servir c'est immense et ils ont sautte pose la question y a-t-il selon vous des êtres d'autres races galactiques venant d'ailleurs vivant parmi nous incognitos on serait surpris si les masques tombaient on serait bien surpris c'est ça il a dit E.T. téléphone maison il pourrait y avoir toutes les voix allumées en rouge c'est ça et largement au-delà de toutes les science-fiction toutes les science-fiction ne font qu'à peine imiter les réalités quand on a dit à Melvedev le ministre russe qu'est-ce qu'il en est pour l'aspect extraterrestre il ne savait pas qu'il était filmé et enregistré il croyait qu'il était hors micro et il dit vous voulez voir la réalité regardez Men in Black 3 voilà ce qu'il dit ça c'est un exemple parmi moult exemples oui oui alors il y a encore deux trois questions Serge comment savoir son rôle dans tout ça posé par Céline Abraham alors je dirais là-dessus qu'il faut rentrer dans l'amour des autres notre mission est en lien avec les autres quelle que soit notre mission si c'est une mission de guidance alors dans le troisième livre comment déployer l'aide spirituelle que nous sommes je détermine les différents types de mission on l'a expliqué mais aujourd'hui il faut aider les autres par rapport à ce qui se présente à nous et être dans l'amour rentrer dans l'amour c'est ça qu'il nous a demandé ne pas tomber dans la colère il va y avoir une montée de colère une révolte mondiale il va falloir ne pas rentrer là-dedans même si cette révolte est juste même si c'est c'est un monde qui s'en va mais il ne faut pas opposer la force à la force on doit rentrer dans le coeur voilà c'est ça Marc-Thérésa disait quelque part il faut voir le bon du côté des choses il ne faut pas aller voir le mauvais ça c'est carinette il y a Carole qui pose encore la question va-t-il y avoir des impacts climatiques tels des météorites qui pourraient tomber face au changement de ce qui se passe tout est possible tout est possible mais ce que je sais c'est que plus on va être sur le chemin de lumière plus on va être protégé nous et les nôtres donc si jamais il y a une météorite qui doit tomber sur notre maison et bien elle tombera mais si nous faisons ce qu'il y a à faire et qu'on ne doit pas vivre cela et bien on ne sera pas dans la maison au moment là la météorite tombera mais il n'y a aucune raison qu'il y ait une météorite qui nous tombe dessus voilà alors je voulais quand même dire à Serge il y a quand même beaucoup de gens il y a Anna il y a Gaël il y a beaucoup de gens qui te remercient déjà pour le travail que tu fais pour tout ce que tu fais aussi sur internet et ça il y a des gens qui te suivent qui font des formations avec toi beaucoup regrettent entre parenthèses qu'on ne puisse pas se voir ça c'est la on va dire le malheur de l'histoire entre parenthèses alors c'est quand même bien parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent il y a beaucoup de questions et puis c'est là aussi le but de l'instant positif de faire ça d'avoir des invités pour vraiment montrer comment on peut on va dire se développer en conscience et je trouve ça vraiment magnifique puis ça me fait vraiment plaisir il y a encore quelques petites questions Serge est-ce que tu as encore un petit moment ? Ah j'ai toute la nuit si tu veux Serge a dit toute la nuit bon il fallait pas le dire trop fort même plusieurs j'ai fait j'ai fait deux sorties hors du corps incontrôlé c'est Lottie qui pose la question suite à des méditations d'expansion de conscience est-ce que cela veut dire que j'ai des capacités ? je dirais oui oui mais tout le monde a ses capacités donc certains d'entre nous ne sommes plus avancés donc s'il a vécu cela qu'il continue à œuvrer dans ce sens-là qu'il mette aussi une coque psychique pour protéger son corps physique et éthérique de toute incorporation et qu'il demande là-haut dans la sortie que puis-je faire pour aider ? parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent sortir on bloque les guides spirituels les anges bloquent les sorties parce que l'astral est très sale actuellement est très très sale je vous l'ai dit dans son pôle positif ça va ouvrir nos facultés dans le pôle négatif on va percevoir les entités sombres que l'on ne percevait pas avant et donc il y a maintenant des parasites astraux il y a des parasites dans nos corps il faut apprendre à les enlever à faire un nettoyage subtil que l'on n'avait pas besoin dont on n'avait pas besoin il y a 40 ans voilà on rentre dans autre chose mais effectivement il a une faculté si jamais il arrive à le faire pas involontairement mais volontairement qu'il reste dans la salle de séjour qu'il s'entraîne avant de sortir à l'extérieur parce qu'il peut un jour rencontrer faire une mauvaise rencontre au niveau astral et le corps astral ne faudra plus ressortir c'est arrivé à beaucoup de gens toujours avancer avec prudence mais correctement avancer bien voilà Laetitia pose la question bonsoir à tous les deux que faire des informations reçues en rêve à propos d'événements à venir est-ce des rêves prémonitoires alors Laetitia tu vas vérifier que ce sont des rêves prémonitoires quand ils vont se vérifier donc observe-les écris-les et date-les en disant et observe et si ce sont des rêves prémonitoires et bien tu vas observer que ceci est vrai parce que ça va se réaliser après si jamais ça te dérange tu pourras dire là-haut s'il vous plaît bon voilà mais parfois on peut nous montrer les choses dans le but de les transformer c'est-à-dire on va visualiser que les choses s'atténuent que les choses qui vont subir cela les personnes qui vont subir cela vont être portées par cela et ça c'est important de repérer cet aspect-là parce que pour le cas du Bataclan j'ai une de mes élèves on lui a montré elle a fait partie de ceux qui ont aidé les gens qui ont subi je dirais l'assaut du Bataclan à Paris qui ont subi cet assaut il y a eu donc pour ceux qui sont à l'étranger une boîte de nuit pour lequel il y a eu un attentat où il y a eu des gens qui sont venus tirer à la Kalashnikov sur tous ceux qui étaient des spectateurs ils ont essayé de tuer je crois qu'il y a eu 90 personnes je ne sais plus ou plus je ne sais pas mais pour faire un voilà pour faire un éclat etc et il y a des gens bien avant qui ont senti cela et il y a une une de mes élèves qui a eu une nuit la veille du Bataclan où elle a elle a été appelée et elle était sur le quai d'une gare et elle voyait plein de jeunes hommes et jeunes femmes qui étaient la tête un peu baissée qui savaient tous qu'ils allaient mourir et qu'elle ne devait surtout pas rentrer dans le train donc elle donnait à chacun une boule blanche et donc ils sont rentrés dans le train et elle a pleuré pendant toute la nuit le lendemain matin elle a raconté son rêve en disant mais ce n'était pas un rêve tellement c'était horrible et c'était fort et là pour le faire il sort du Bataclan et en fait quand j'ai regardé en clairvoyance alors je lui ai demandé mais est-ce que tu penses que c'était un aphrodisiel elle dit peut-être et en y regardant en clairvoyance de plus près j'ai vu que ce n'était pas du tout ça c'est quelque chose qui fait que quand ceux qui sont venus faire l'attentat avec la Kalachnikov ils ont tiré sur tout le monde eux leur corps astral était déjà sorti et ils se tenaient tous par la main comme ça ils étaient tous voilà ils étaient tous droits et ils se tenaient par la main et ils étaient comme ça et derrière eux tous les deux mètres il y avait un ange et c'était gigantesque alors d'un côté on avait l'hémoglobine qui explosait avec Lucerne dans tous les sens et de l'autre côté on avait ces personnes-là qui étaient droites qui étaient comme si elles étaient en paix voilà alors je signale une chose c'est que quand quand ça s'est passé bien après ma vision j'ai entendu que le batteur du groupe qui s'appelle Eagle of Death a dit j'ai vu j'ai vu des gens qui faisaient mur devant les autres qui tiraient la Kalachnikov et en fait si vous savez que quelqu'un qui tire avec une arme comme ça ça fait un tel bruit que vous ne pouvez pas rester debout vous allez forcément vous accroupir ou vous baisser et bien il a vu en fait l'invisible et quand il se passe ce phénomène là on se déboite il a vu réellement ce que j'avais vu et on voit qu'il y a une scène qui est présentée qui est horrible mais dans l'invisible c'est porté par des centaines des dizaines des milliers de personnes et ça fait que ceux qui subissent cela sont déjà sortis sont déjà en paix et se tiennent la main alors que leur corps est peut-être par cas tout simplement voilà donc la mort n'est pas si horrible dans les événements que ce que l'on nous montre en trois dimensions c'est ça une question de Lucie qui demande est-ce que en ce qui concerne les monolithes est-ce réaliste c'est-à-dire les monolithes pardon je n'ai pas la suite c'est marqué question est-ce en ce qui concerne les monolithes est-ce réaliste si on pouvait être plus précis par rapport aux monolithes je pourrais répondre mais je ne vois pas de quoi on parle Lottie si elle nous entend il faut juste préciser la question que je remettrai avec Serge Stéphanie Willy de nouveau être dans l'amour oui mais avec certains très hermétiques c'est difficile quand même alors il faut les intégrer dans un amour plus grand en disant ces personnes-là et bien j'ai été l'un de ceux-là il y a longtemps et comme ceux-là on les englobe dans un amour je dirais universel un amour voilà qui n'est pas limité et on va pardonner à l'autre ce qu'il est parce qu'on est passé par là en disant un jour il pensera comme à un autre niveau parce qu'il va avancer lui aussi donc on va rentrer dans un aspect d'un amour qui est au-delà de l'être humain et ça c'est important de rentrer dans c'est un amour qui est dans le don qui est un amour total un amour un amour d'en haut quelque part et en rentrant comme cela on va rentrer nous vibratoirement de par notre vibration dans des mondes élevés c'est ça qui est important à repérer voilà ok il y a Diane qui pose la question comment fais-tu pour aider la terre alors j'ai des techniques puisque je sors de mon corps donc c'est pas pareil parce que nous on va demander à la terre qu'elle nous permette elle nous envoie un de ses esprits supérieurs mais bon pour celui qui ne sait pas le faire il faut visualiser la terre comme s'il est devant nous on demande déjà l'autorisation là-haut parce que parfois ça nous est arrivé de voir que des points noirs c'est-à-dire les êtres d'en bas ne veulent pas qu'on aide les gens ni la terre donc on sentait que les points noirs venaient vers nous donc on arrêtait l'expérience ce qu'on avait oublié de faire à ce moment-là c'est de demander la protection d'en haut en disant s'il vous plaît que ce que je veux faire soit permis ou si cela n'est pas permis que ça soit purement et simplement annulé donc il faut se rappeler cette phrase protection d'en haut pour l'expérience et on visualise comme si la terre est devant nous on voit une immense boule de 2-3 mètres de diamètre et on envoie de l'amour de l'amour inconditionnel pour tous les êtres même des gens fermés même des gens qui ont le vaccin même des chiens même des animaux pour tous les gens quels qu'ils soient c'est ça bonjour Serge j'ai eu la chance d'avoir eu l'opportunité de faire des stages avec Serge et Michel c'est Eric Mazurier qui vous salue bonjour Eric bonjour Evelyne qui sait pour cela peut-être que je ne peux pas faire de voyage chamanique impossible comme si j'étais bloqué ensuite il faut faire attention parce que l'astral est très sale actuellement beaucoup de gens qui ont fait des sorties astral ont pris peur parce qu'ils ont senti qu'il y avait des présences qui traînaient et pas que du beau donc il faut être très prudent actuellement Nicolas qui dit bonjour Serge que pensez-vous de Mark Auburn et le voyage astral alors j'ai aperçu des choses avec le livre 0,01 je crois mais je n'ai pas été plus loin je ne sais pas à qui j'ai affaire je ne sais pas qui est-il si c'est authentique ou pas voilà à chacun de discerner mais je ne connais pas cette personne voilà alors il y a Sot de nouveau coincé en plein centre d'une grande ville et très très sensible plus mes vibrations augmentent et plus je me fais défoncer énergétiquement pardonner de l'expression comment se protéger ? alors au niveau des villes c'est ça par rapport aux villes disons qu'aujourd'hui le ressenti des villes est terrible terrible on a l'impression que tactuellement parlant les immeubles se rapprochent on se sent agressé pourquoi ? parce que la montée vibratoire fait qu'on est plus dans l'esprit et plus dans le ressenti de la réalité et donc cette réalité devient de plus en plus énergivore et donc les gens deviennent de plus en plus vampires et vu qu'on appuie vampires psychiques et vu qu'on appuie énormément sur la peur sur les morts sur ceci sur ceci oh là 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 attention attention il y a tel nombre de morts là etc on a l'impression de voir que des numéros qui tombent et que nous on a peur de nous aussi tomber parmi ces morts donc beaucoup de gens sont appuyés sur la peur de l'inverse de la survie de dire vous allez mourir vous risquez cela regardez ah là 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 et c'est terrible et d'un seul coup c'est comme si astralement parlant ils se mettaient à fumer noir et si tout le monde se met à fumer noir c'est ce qui est en train d'arriver le monde devient de plus en plus sale au niveau énergétique alors j'ai compris un petit peu l'histoire des monolithes pardon il faut faire une coque psychique comme ce qui est écrit dans mon premier livre qui entoure Laura et pour se protéger au niveau énergétique et de dire non je ne veux pas prendre les charges des autres oui pardonne-moi j'ai compris un peu l'histoire des monolithes parce qu'il y a Anna et Lucie des monolithes type le film 2001 apparaissaient un peu partout dans le monde après Lucie fait un texte en disant après le désert de l'Utah et la Roumanie un troisième mystérieux monolithe semble avoir été découvert il y a quelques heures en Californie alors je pense que c'était ça qu'on me posait la question avant en disant voilà qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là j'en pense pas grand-chose parce que je n'ai pas je n'ai pas regardé en clairvoyance ou quoi ce genre de choses ce que je sais c'est qu'on n'a pas besoin du monolithe pour savoir que nos amis extraterrestres existent et qu'ils ne sont pas très loin et donc pour ceux qui savent cela ça fait partie des réalités qui sont communes voilà malgré tout si je prends ce que disent nos amis américains on est en train de nous préparer à leur présence donc pas besoin de chercher des petites réalités comme ça pourquoi je dis ça parce que la réalité est plus grande encore quand je vois simplement qu'un ministre canadien de la défense a parlé sur YouTube et pendant une heure il explique que les Canadiens des Québécois ou Canadiens Canadiens je pense ont trouvé neuf types d'extraterrestres dont deux qui sont nocives à l'homme normalement même s'il est ministre de la défense tant qu'il n'est pas enterré il n'a pas le droit de parler il n'a pas le droit de parler même s'il est en retraite et aujourd'hui ces gens là normalement on les retrouve souvent suicidés avec 18 coups de couteau dans le dos à des heures différentes en disant oh il était pessimiste cet homme là mais aujourd'hui on laisse cette chose là cette chose incongrue sur YouTube ça fait plus de plusieurs années maintenant alors que c'est c'est impossible c'est improbable quelque chose comme ça il est obligé d'être dans le silence le plus absolu pourquoi le laissons parler lui laissons dire des choses aussi secrètes que cela si ce n'est que pour nous préparer tout simplement alors ça c'est incroyable mais il y a des documents top secrets américains qui sont révélés actuellement là dessus donc où on dit le nombre d'extraterrestres reconnus par les américains mais de types différents et on est on est sur un bon chiffre quand même on est sur le chiffre 47 donc on n'est plus en train de dire est-ce qu'ils existent et bon alors bien sûr si on prend Hubert Rive qui doit avoir un certain âge je crois qu'il est encore vivant et on lui dit Hubert raconte-moi s'il te plaît me dis pas ce que tu dis officiellement dis-moi dans le creux de l'oreille ce que tu en penses il va me dire tu vois le caméraman regarde bien son oeil gauche voilà ce genre de truc voilà la réalité est plus grande encore il y a Carole qui pose en priant je reçois des rayons lumineux violets à quoi cela correspond à mon avis elle montre sa vibration donc elle commence à apercevoir les mondes de lumière voilà nous sommes plusieurs à avoir été c'est Gaël qui pose la question nous sommes plusieurs à avoir été canalisés qu'il y aurait des chars dans Paris des flammes sur des bâtiments la tour Eiffel etc en 2021 t'auront ressenti sur ce point les mêmes infos sans en dire trop alors je dirais simplement que quand on regarde en clairvoyant ce monde on voit les villes souvent en noir et blanc comme si on voulait nous dire implicitement que c'est fini les grandes villes etc les grandes métropoles et on voit dans les campagnes la joie qui revient les gens qui reviennent aux joies d'antan le retour à l'essentiel le retour à la réalité le retour au frais et dans les villes on voit des comme des barricades qui sont tombées ou des choses comme ça des trucs de manifestation qui sont par terre mais en noir et blanc donc voilà on peut comprendre ce que l'on veut mais moi j'aime mieux la couleur tout simplement voilà il y a Françoise qui dit bonsoir à tous j'arrive un peu tard malheureusement alors pour tous les gens qui arrivent maintenant admettons à savoir que vous pouvez revoir ça sur Youtube je veux dire il sera mis sur Youtube ça veut dire qu'on pourra le revoir et revoir ça c'est pas un souci alors il y a de nouveau encore Gaël qui pose la plupart des personnes pensent qu'on a connu le pire mais on n'a pas conscience de ce qui va se passer en 2021 le plus dur et devant nous semblerait-il dans les contractions il y a les premières les secondes mais il y a aussi les troisièmes et les quatrièmes savoir si on est joli bébé ou pas non non il y a pire que pire mais oui il faut voilà voilà ce qui nous oblige à faire un travail intérieur on sait qu'on doit se renforcer donc on doit apprendre à nous muscler à nous préparer à être prêt par rapport à ça et dans ce cas là rentrer dans un contact avec les plans de lumière prier être dans le don le don de soi un amour universel un amour sans condition être dans le cœur dans la vibration écouter des musiques qui nous élèvent écouter ce qui nous élève et donc ça c'est cet essentiel qu'il faut retrouver retrouver cet essentiel voilà et après bon on écoute les choses en prenant du recul sur ces choses là en disant c'est comme ça prendre le don aussi prendre les choses avec vous il y a Naomi qui pose la question financièrement comment ça va se passer en sachant que les égyptiens la finance c'était le blé bon comment ça va se passer je dirais qu'il ne faut pas essayer d'avoir toutes les réponses essayons d'avoir entre guillemets la foi c'est ça là-haut on ne nous demande pas d'aller voir tous les voyants du monde pour dire comment ça va se passer là c'est pas les réponses qui vont nous rassurer les réponses vont peut-être préparer certaines choses mais moi je le vois à travers les stages à travers les ateliers à travers les conférences tous ceux qui posent alors pas par rapport à la personne qui pose la question la pauvre mais tous ceux qui posent beaucoup de questions ce sont des gens qui sont dans la peur et en fait la seule chose que j'ai à leur dire c'est arrêtez de poser des questions mettez-vous dans le ciel le ciel vous donne à chaque seconde ce dont vous avez besoin il y a une phrase qui dit ce dont vous avez besoin se présente à vous à condition de ne pas chercher ce dont vous n'avez pas besoin ce qui veut dire que quand l'heure arrivera pour vivre telle épreuve vous aurez la force exactement pour porter cette épreuve et à chaque fois ce sera toujours comme ça où rendez-vous sera la force pour affronter ce que vous aurez à affronter à l'instant même voilà il y a Eric qui pose la question la fin du Covid c'est pour quelle année ? alors je pense que c'est pour 3125 mais on peut se préparer dès maintenant ça dépend le Covid 1289 ou le 1288 voilà c'est ça il faut lâcher ça il ne faut pas rentrer là-dedans parce qu'on rentre dans une logique qui va nous tenir le mental et nous piéger spirituellement il faut surtout mettre cette fois de fausses informations et voilà il y a une manipulation il faut rentrer dans le cœur il faut lâcher ces infos avec tout cela l'instant positif a été créé pour ça entre parenthèses alors j'ai invité Serge et d'autres personnes qui vont venir dans le courant de fin d'année et l'année prochaine exprès exprès pour éviter ce genre de choses de se dire ben voilà il y a le téléjournal je pense que le vrai téléjournal on vous aurait expliqué 50 fois il y a ça il y a ça il y a ça et on va partir on va dire au lit avec la peur et ce soir j'espère que quand on aura terminé les gens partiront au lit on va dire avec la lumière et ça ça va être un petit peu le but des courses il y a Sonia qui pose encore la question parfois je canalise par la pensée et par de rares moments c'est par mon chakra du cœur qui s'ouvre comment savoir s'il s'agit de guide ou d'âme aucune réponse de leur part on n'est pas obligé de savoir parfois c'est le mental qui a besoin de preuves de distéquer de savoir qui son nom son prénom etc là-haut on nous donne une information l'important c'est de sentir qu'elle est vraie et de la vérifier alors il faut faire confiance il faut observer quand c'est une information canalisée on s'aperçoit attention il faut discerner aussi plus on va être dans le vrai plus on va sentir le vrai et plus on va sentir aussi tout ce qui n'est que mensonge ou copie dans ces domaines-là de la canalisation on a énormément de gens qui copient sur les autres c'est colossal et donc on va on va apprendre à ressentir alors pour rentrer dans une intuition plus grande il faut plonger à l'intérieur de soi faire le véritable travail intérieur de rentrer dans un regard authentique et en rentrant dans cet aspect-là on va sentir ce qui est faux de ce qui est vrai et quand quelqu'un va dire quelque chose on va avoir plus d'infos alors si c'est le guide qui nous parle on va sentir que c'est vrai mais on n'a pas forcément besoin de savoir que c'est notre guide ou que c'est un guide là ou que c'est un ange ou quoi on n'a pas forcément besoin ce qu'il faut savoir c'est que les anges ne parlent pas les anges souvent parlent par image les guides peuvent nous parler à travers le voile du mental on va entendre des mots comme si ce sont nos pensées mais ce ne sont pas nos pensées c'est un 10 000 monde de là parfois on peut nous parler mais c'est quand il y a danger là ils peuvent intervenir en disant là c'est urgent donc je vais lui parler comme si je lui parle à l'oreille on va entendre comme si on nous parlait à l'oreille mais c'est plutôt rare mais la plupart des fois on nous parle et bien les guides peuvent nous parler et nous donner des clés et donc c'est comme cela qu'on va repérer mais il faudra tester cela par contre Sonia il faudra écrire écrire ce que ce que les guides a dit parce que si ce n'est pas écrit on le perd dans les deux minutes parce que ce n'est pas à nous donc ça ne s'imprime pas dans notre cerveau autant la vision s'imprime 30 ans, 40 ans après autant la vision se perd la clairaudience se perd et on n'a aucun souvenir de ce qui a été dit je le sais puisque mes livres ont été canalisés par les guides et si je n'écrivais pas je ne m'en souvenais pas du tout donc j'étais obligé parfois d'écrire la nuit quand je recevais les infos et c'était très embêtant parce que parfois je voulais dormir et une fois j'ai dormi en disant on verra demain aucun moyen de me souvenir aucun souvenir de rien du tout ça ne vient pas de moi ça ne venait pas de moi il y a Wayne Dyer qui était un grand maître spirituel qui disait quand vous êtes réveillé entre 3 et 4 heures le matin ne vous rendormez pas écoutez ce qu'on a à vous dire voilà il était immense ce monsieur gigantesque oui oui magnifique le pouvoir de l'intention c'est ça il y a Gaël il y a Gaël qui nous dit des virus il y en aura toujours aujourd'hui c'est juste qu'ils sont instrumentalisés augmenter vos vibrations aider votre entourage et en faire de même le reste suivra bravo pour le commentaire alors après il y a voilà Françoise qui va trop hâte de participer à notre premier stage avec mon mari et moi en juillet alors Anna lui dit chanceuse et il y a Stéphanie qui lui dit vous verrez c'est top alors je suis convaincu que c'est top ça c'est clair et net merci c'est Alain qui te salue de la Belgique bonjour Alain et Laetitia quel conseil donneriez-vous pour se protéger avant de faire une canalisation des guides alors je dirais d'abord de demander là-haut à notre guide de nous protéger de moi je dirais de prier pour vraiment avoir les vibrations hautes et d'être dans l'authenticité voilà je reçois souvent des mails il y a un mail que j'ai reçu d'une personne et je vois que la personne elle répète les choses que d'autres ont entendues et il y a souvent ce genre de choses voilà je reçois souvent des gens qui font comme s'ils canalisaient mais en fait ils répètent ce qu'ils ont lu et ça c'est embêtant alors pour moi la personne qui canalise doit avoir le moins d'infos possible il ne faut pas qu'elle aille voir les livres ou les bouquins sur le je dirais un petit peu le conseil galactique ces choses comme ça avant la fin elle va canaliser le conseil galactique parce qu'elle l'a lu et donc parfois il vaut mieux parfois ne rien savoir comme ça on est dans une authenticité plus grande je pousserai la personne qui veut avancer vers la prière comme ça on est le plus protégé d'en haut et on demande là-haut s'il vous plaît protégez-moi de fausses canalisations protégez-moi de plaisantins dans l'astral qui peuvent m'envoyer des infos parce qu'il y a aussi des plaisantins et en plus de cela dans l'astral à un niveau élevé il y a aussi des êtres négatifs qui vont se présenter comme positifs et qui petit à petit on s'aperçoit que ça ne sent pas très bon à un certain moment donc il faut rentrer dans une authenticité qui fait que là-haut on ne va pas leur permettre de nous faire des pièges si on veut vraiment avancer vers la lumière et guider les gens vers la lumière on ne leur permettra pas on leur dira bon va un peu plus loin toi parce que tu n'as rien à faire là voilà c'est pour cela c'est parce qu'on on a la volonté de faire vraiment cela il faut vraiment vérifier notre motivation est-ce que vraiment je le fais dans le don dans le don des intéressés pour les autres dans le don pour le ciel pour les plans de lumière je fais cela en toute authenticité ou est-ce que j'ai besoin d'être reconnu si c'est cela on risque d'avoir des parasitages dans nos canalisations attention à notre motivation est-ce qu'elle est pure voici la question Anne-Christine qui demande comment savez-vous que les êtres qui vous contactent sont bienveillants comment faire le tri alors j'ai répondu en partie à cette question parce que j'ai aperçu sa question en même temps c'est pour ça que j'ai répondu à cela il faut se mettre dans la lumière c'est dans le temps que l'on va voir cela alors au début l'être négatif peut être bienveillant en apparence c'est dans le temps le message des guides est toujours un message bienveillant jamais il ne dira il faut que tu divorces ou des choses comme ça en trois mots tout est dit mais ça va être des pensées du coeur on va sentir une élévation et donc il faudra prier et si on prie on se connecte on demande la protection d'en haut on demande la protection des anges on demande s'il vous plaît que seules les aides de lumière me canalisent et je ne permets à personne d'autre de me canaliser je ne vois pas pourquoi après il ne faut pas écouter son mental mais il n'y a aucune raison qu'on soit parasité par un père d'un pain de pain qui balade par là voilà alors il y a quand même une jolie phrase il va falloir que tu fasses vraiment attention parce qu'à Françoise tu es privilégié d'aller au cours de Serge car moi au Québec avant qu'il vienne ici ça devrait être dans une autre vie c'est Lucie qui t'écrit alors je pense qu'il va falloir prévoir d'aller au Canada mon ami que Lucie sache que mon éditeur m'avait proposé d'y aller j'ai fait des conférences là-bas ou des conférences là-bas à Québec oui mais oui on y est allé ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a eu un manque de suivi ce que je sais officieusement pour répondre à Lucie c'est que mes livres vont être déjà au moins le premier livre je ne sais pas pour les autres mais ils vont être réédités au Québec moins cher que ce qu'ils étaient alors normalement à partir de janvier il va y avoir une vente de mes livres moins cher voilà parce que c'était très cher avec les taxes ils vont être réédités moins cher voilà c'est ça que je voulais préciser il y a Gaël qui pose la question alors déjà merci à vous deux pour vos super bonnes vibrations de SOT merci beaucoup aussi il y a Gaël qui pose la question connais-tu Bernard Plateau mon chemin m'amène à lui aujourd'hui après toi et j'ai appris qu'il avait été élevé de élève pardon de Raymond aussi suivre le chemin guider non je ne connais pas Bernard Plateau je suis vraiment désolé ok voilà réponse alors Laetitia merci beaucoup Serge Anne merci Stéphanie Hully Perlin Pimpin voilà alors voilà on va passer au livre de Serge parce qu'il y a tous les soirs après le thème du jour on va dire il y a des livres alors j'ai mis un je vais vous les montrer parce que j'ai pas un petit florilège alors il y en a une série que je vais déjà montrer là que vous pouvez trouver en librairie développer vos facultés psychiques et spirituelles percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent ou comment développer l'être spirituel que nous sommes alors ça c'est il y a aussi développer vos potentiels énergétiques il y a éveiller vos facultés subtiles et il y en a deux que j'ai aussi là auprès de moi pour quand même me montrer après on en parlera là il y a la protection énergétique et là on a comment le nettoyage énergétique alors ce qui est vraiment bien et on en parlait avec Serge déjà deux fois j'ai envie de dire pas des livres c'est presque des manuels et on voit bien à l'intérieur c'est super bien écrit c'est didactique il y a des exercices on peut noter on peut même faire des débats il y a une page où on peut faire des annotations dessus vraiment un superbe travail Serge déjà merci pour tout le monde ça c'est certain est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qui est bon le novice qui vient et qui ne connaît pas qui arrive ce soir en disant je ne peux pas tous les acheter ou qu'est-ce qui est bon pour commencer pour éveiller ce monde alors je dirais simplement que le premier livre développé aux facultés psychiques et spirituelles va expliquer l'ensemble va expliquer ce que nous sommes comment fonctionnons-nous ce que nous sommes en tant qu'être quelles sont nos potentialités quelles sont nos différentes facultés ce que sont les défunts ce que sont les anges ce que sont les guides ce que sont les êtres démoniaques ce que sont les êtres de la nature comment nettoyer une maison comment nettoyer donc une maison au niveau subtil les différents emplois spirituels donc ça va donner un florilège d'un ensemble de connaissances pour comprendre ce monde au niveau subtil le premier livre vient de passer en 14ème édition c'est simplement pour dire que c'est un livre qui fait beaucoup de bien qui aide énormément de gens il y a énormément de retours et dans l'invisible j'étais très content que dans l'invisible il y a eu des publicités c'est à dire qu'il y avait des élèves qui m'ont donné leur retour vis-à-vis du premier livre par exemple et dans un rêve un élève me dit tu sais ce qui m'est arrivé dans mon rêve on a dit à cet élève choisis bien tes livres on lui montre le livre développer vos facultés psychiques et spirituelles et il y avait une main qui caressait le livre j'ai dit waouh cette pub j'aime bien et donc ce livre est passé chez France Loisirs et je pense qu'il est passé aussi chez Québec Loisirs et aussi sur Belgique Loisirs ou Suisse Loisirs je ne sais pas si ça existe France Loisirs chez nous France Loisirs et donc un élève ouvre le catalogue et il y avait un rayon de lumière qui est sorti du livre il dit je le prends un autre va à la FNAC et il a le livre qui tombe du rayon comme ça tout seul donc il dit je le prends un autre est chez lui on lui dit va acheter un livre il dit mais j'en ai plein va acheter un livre il arrive il le voit en tête de gondole il dit je le prends alors ça c'est le premier livre le livre le premier va donner une vision réellement d'ensemble comme je disais le troisième qui est comment déployer l'aide spirituelle que nous sommes va expliquer à quoi ça sert tout ça au niveau spirituel les missions comment il dit les nôtres à se préparer au passage comment se préparer nous-mêmes au bon bon passage ne pas se tromper parce que quand les gens partent sur l'autre plan il y a parfois des erreurs les gens se retrouvent totalement à ne pas aller dans le monde où ils voulaient au lieu d'aller tout en haut ils vont aller là parce qu'ils se sont plantés et là il ne faut pas se planter on n'a pas le droit de se tromper c'est comme si on a un jeu de cartes on n'a qu'un seul à tout c'est nous donc si on se trompe c'est un peu dommage donc ça c'est une chose il y a deux jeux alors le deuxième livre qui est comment percevoir et réagir est plus complexe il est surtout sur les nettoyages et comment se connecter à la lumière donc il y a un petit peu cet aspect là mais il est plus pour les personnes avancées deux jeux de cartes le déployer le jeu de cartes bleues qui est comment déployer nos potentiels énergétiques qui va être surtout sur le déploiement du toucher guérison, protection, etc toucher et le deuxième comment éveiller nos facultés subtiles qui va être clairvoyance clairaudience intuition sortie astrale enfin deux cahiers d'exercices qui sont l'un sur les nettoyages énergétiques dont le monde a énormément besoin parce qu'on a tous on subit tous dans nos corps ces présences on ne sent pas ce fois que ça bouge etc et l'utilisation de la main astrale qui sort de la main physique et qui permet d'attraper ça dans le corps et de l'enlever et on n'a plus la vibration c'est gigantesque parce qu'aujourd'hui on est infesté le deuxième cahier pratique qui sont quand même des cahiers de 240 et quelques pages c'est les protections c'est celui que tu as montré Roland et qui aide beaucoup de monde voilà qui est en deuxième édition voilà 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 mais effectivement ce sont des cahiers pratiques ce sont des livres ce sont des jeux de cartes mais tout est pratique pour que chacun apprenne à être autonome il ne s'agit aucunement de dons il s'agit de vous remettre dans vos mains vos propres facultés qui sont apportés de chacun c'est important de préciser non il n'y a personne qui est supérieur à d'autres on est tous aptes à ouvrir ces facultés voilà tout simplement avant il y a Eric qui pose une bonne question avant d'être sur cette terre où était d'où on était d'où alors on a fait parfois plusieurs fois des passages sur terre c'est pour cela que les religions n'ont pas le mieux d'être il y a l'aspect spirituel qui est l'essentiel mais déjà pour ceux qui ont fait le tour de la terre plusieurs fois parfois on a été à Bagdad on a été musulman on a été à Jérusalem on a été juif on a été à Lhasa on a été bouddhiste etc donc déjà sur la planète mais parfois on est allé sur d'autres planètes de ce système solaire et normalement la terre est le final le final de toutes les rencontres et c'est là où il y a des êtres de tous les mondes qui viennent sur terre et c'est pour cela qu'il y a autant de dichotomies dans les vibrations des gens qui nous entourent des gens très évolués des gens très très lourds dans lesquels on n'a aucun aucun atome crochu donc il faut voilà on vient de tous les mondes il ne faut pas se limiter il ne faut pas croire qu'il n'y a que ce petit univers on n'est vraiment qu'un grain de sable devant un océan de grains de sable pour lesquels il n'y a pas de chiffre c'est incommensurable il y a Stéphanie qui demande peut-on être sur la terre par erreur sensation depuis toute petite de ne pas être au bon endroit et à la bonne époque je répondrai à Stéphanie juste cette phrase de cet auteur qui dit quelle que soit notre situation aussi intolérable soit-elle nous sommes exactement à l'endroit où nous devons être alors après effectivement on sent qu'on n'est pas à l'aise avec le lieu qu'on est en dichotomie etc oui mais on est venu pour aider dans ce cas-là et Stéphanie même si tu sens que ce monde n'a rien à faire avec toi et tu n'as rien à faire avec lui sauf qu'on nous a appelé comme dit Dolores Cannon dans l'un des livres qu'elle a écrit elle est décédée cette dame elle a écrit les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre elle parle de ces aides qui ont été volontaires peut-être toi entre autres pour venir aider qui ont été comme envoyés sur la terre comme un sac de un sac de pommes de terre en disant mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fais là ça ne veut rien dire qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est cette mascarade qu'est-ce que mais on est là pour aider alors bien sûr ce monde ne nous appelle pas du tout mais on est là pour ce passage même si c'est une parfois une belle mascarade même si ce qu'on nous raconte ne semble pas ressentir l'odeur de vérité etc donc on est venu pour quelque chose et on est malheureusement à notre place oui même si le moment est un peu difficile super alors on va déjà passer à l'éphémérie de la météo après et on va te revoir à la fin Serge pour l'astuce de comment rester positif pour terminer cette soirée alors l'éphémérite du jour on est le lundi 7 décembre 2020 342ème jour de l'année on célèbre aujourd'hui la journée de l'aviation civile internationale le soleil se lève à 8h30 et se couche à 16h54 le proverbe du jour ce ne sont pas les richesses qui font le bonheur c'est l'usage que l'on en fait et nous fêtons les ambroises le dicton la citation pardon abandonner ceux qui s'abandonnent eux-mêmes de William Shakespeare la météo on va passer à la météo la météo suisse elle est là pour commencer alors la météo demain en Suisse il va neiger même où j'habite d'habitude il fait beau mais on est en hiver alors j'annonce demain de la neige et pour les prévisions de Météo France on aura aussi je pense un peu de froid quelque part alors Météo France il se passe ici voilà alors demain voilà grisaille sur la France Normandie ou la Bretagne plutôt un tout petit peu de soleil du côté de Bordeaux un tout petit peu d'éclaircie aussi sinon la grisaille pour demain mais ce n'est pas très grave étant donné que avec Serge on va essayer d'illuminer cette journée ou cette soirée pour terminer Serge l'astuce on va dire du jour dans le sens qu'il y a toujours une astuce dans l'instant positif pour se dire comment on peut on va dire avoir ce monde anxiogène on va dire en quelque part positivement pour moi il me semble que la clé principale pour aborder ce monde est de changer de regard et pour cela au niveau pratique c'est de méditer de fermer les yeux de se visualiser de se mettre en état cérébral alpha c'est à dire visualiser que nous nous grandissons alors pas physiquement mais comme si on s'étire tête et thorax pendant 40 secondes et on va poser cette question et surtout prendre conscience d'une chose pas poser de questions mais plutôt prendre conscience que nous sommes avant tout pas ce qui est là ça c'est un corps c'est un corps physique ce que vous voyez est un corps de manifestation nous ne sommes pas ça nous sommes un esprit et se rappeler à cet essentiel que nous sommes avant tout un esprit venu dans ce corps pour réaliser une expérience humaine comme dit Thélard de Chardin mais que vu que nous sommes un esprit on n'est là que pour peut-être 95 ans mais que c'est pas notre maison ici donc il faut en agissant ainsi en reprenant conscience et contact avec l'esprit que nous sommes nous allons prendre du recul sur les choses et apprendre à relativiser en disant ben voilà je vis ça mais à un certain moment voilà après après la pluie le beau temps comme dit l'expression et bien c'est un passage mais c'est ça qui fait notre grandissement et on est venu pour ce rendez-vous et comme dit Dolores Cannon quand elle écrit son livre elle dit les trois vagues de volontaires il y a eu beaucoup de volontaires pour aider ce passage de la planète et la Terre nous demande de l'aide et aujourd'hui les plans de lumière nous demandent de l'aide ça n'a jamais été dans les autres siècles donc c'est urgent d'aider la Terre à passer ce moment-là mais il ne faut pas s'étonner qu'à la fin des temps matériels il y ait autant d'aberrations autant de distorsions mais il ne faut pas s'y accrocher c'est un monde qui tombe donc laissons ce monde tomber regardons le monde qui est en train de naître c'est immense l'une des choses qui montre que nous sommes en train de rentrer dans un autre monde c'est qu'on commence à sentir ceux qui nous sont il y a beaucoup plus d'intuition déjà et on commence à sentir ceux qui nous sont proches en disant oh tiens je sens que ma maman peut-être elle ne va pas très bien je vais l'appeler et à ce moment-là on s'aperçoit que notre maman ne va pas très bien et bien c'était juste et au fur et à mesure que nous montons en vibration et bien on rejoint la partie spirituelle et en rejoignant cette partie spirituelle on prend du recul sur tout cela on prend du recul sur ces informations qui sont là comme juste une simple fumée une simple vapeur et cela ne nous atteint plus parce qu'on sait que l'essentiel c'est l'être spirituel qui est dedans et qu'après le passage ou peut-être même avant parce qu'il y a tellement de choses qui sont immenses qui sont en train de se réaliser en nous et à l'extérieur de nous et bien on risque d'avoir des belles surprises voilà merci beaucoup alors il y aura juste une question sinon le reste voilà Lucie qui dit repos bien mérité pour toi Serge après t'avoir fait bombarder de questions bonne nuit à vous tous à la prochaine et surtout évolution spirituelle merci à vous pour cet échange de saut il y a Gaël qui pose encore une question et après on va s'arrêter précision quelles sont les trois vagues de volontaires s'il te plaît alors je dirais que voilà je n'ai pas totalement étudié le livre de Dolores Cannon c'est un gros pavé gros comme ça mais quand on parle des enfants indigo cristal arc-en-ciel stellaire ce sont des vagues d'êtres venant de toutes les galaxies qui ont été choisies donc on nous a demandé de descendre de partout moi on m'a demandé de descendre aussi et quand on m'a demandé de descendre j'ai dit ah bon et on m'a dit oui et on m'a dit alors j'ai dit ah bon et pourquoi et on m'a dit c'est pour une mission de sauvetage entendez bien le mot sauvetage alors j'ai dit ah alors si c'est une mission de sauvetage alors j'y vais ça ne veut pas dire que je je n'avais pas les boules de descendre alors peut-être que c'est pour ça en même temps c'est ce que je dis en blaguant aux élèves c'est peut-être pour ça que je m'appelle Serge Boudboule le mec évidemment que c'est pas terrible de descendre mais évidemment mais ces gens-là c'est tous ces êtres qui ont été appelés des mondes de lumière des mondes des nuages des mondes de stellaire et tout qui viennent de toutes sortes de mondes alors j'explique aussi que certains de ces êtres ont déjà des facultés et on va les faire taire dans ce monde pour qu'ils se lisent sur l'ensemble je vous donne un exemple tout bête dans un livre de Barbara Blackburn je crois que c'est ça voilà elle explique un de ses enfants qui est un enfant dans un lit à barreaux l'enfant a disparu pendant trois heures alors les parents ont appelé la police et tout il est réapparu il y a des manifestations qui se passent sur toute la planète avec des gens qui passent à un endroit comme ce qui s'est passé à Grenoble et donc là je parlais des enfants qui arrivent il se passe aussi des phénomènes non seulement au niveau des enfants de ces enfants qui arrivent mais aussi des phénomènes de personnes la personne passe dans une rue de Grenoble elle se retrouve de l'autre côté de Grenoble comme des portails qui s'ouvrent et qui se ferment donc on rentre dans cette période on rentre dans cette grande période qui est en train d'arriver on rentre dans une période de transformation de nos corps donc il faut rentrer dans cette joie de l'être spirituel que nous sommes et rester sur l'essentiel ne pas se disperser essayer de tout connaître c'est une dispersion on peut se perdre il y a des pièges il y a des pièges il y a aussi des fausses informations nous sommes dans la période des faux prophètes donc il y a des gens qui dès qu'ils font un petit truc hop ça y est je suis le maître du monde je vais vous enseigner ils font beaucoup de dégâts attention attention discernement bien alors il faut regarder le replay alors oui en quelque part je vois que Danny on pose la question Danny au sujet de Dispenza on avait entendu parler Serge avait répondu qu'il avait des journées à rallonge qu'il n'avait pas eu le temps de voir la chose ça c'était la réponse tout à l'heure mais vous pouvez le revoir Danny je pense que Serge a dit qu'il ne connaissait pas regarder le replay c'est juste quelque part je pense qu'il a il a répondu à toutes les questions beaucoup de gens t'ont remercié Serge merci pour cette soirée toujours aussi riche d'Isabelle Gunzburger Laetitia qui te remercie aussi il y a plein de monde alors j'ai hâte de rencontrer un jour Serge merci pour ce moment de Troussard Diane merci de Lottie merci d'Anne Christine merci pour cette soirée Nanou Tsaï voilà alors je pense que j'en ai peut-être oublié Gaëlle bonne fête de fin d'année à vous tous pareillement j'ai envie de dire merci alors je suis vraiment rempli de gratitude Serge pour ton oui de l'invitation je veux dire on ne se connaissait pas avant c'est ce qu'il faut dire aussi aux gens comme quoi la volonté des fois dans la vie qu'on veut faire quelque chose puis qu'on pousse un petit peu les portes les portes sourdes j'ai envie de dire au niveau universel c'est la même chose si on veut aider cette terre ou cette planète c'est de pousser les choses dans le bon sens et pas dans le mauvais et je pense qu'on peut faire encore beaucoup beaucoup de choses moi je vous invite encore juste un petit je vous invite demain après demain c'est jusqu'à samedi on fait tous les jours l'instant positif c'est tous les soirs 19h30 normalement 20h mais c'est clair que quand on a des invités comme Serge il va avoir Jean Grassier il va avoir Hervé qui vient du Canada etc qui seront sur cette chaîne alors j'ai envie de vous dire venez 19h30 tous les soirs ça va être positif et le but il est de nouveau de créer un égrégore positif merci à toi Serge je te laisse le dernier mot voilà il faut se rappeler une chose c'est que il y a une phrase qui dit de Emmett Fox c'est le c'est le dedans qui fait le dehors il faut se rappeler une chose même si on est petit on a l'impression qu'on est petit et qu'on ne peut pas faire grand chose c'est immense ce que nous faisons il y a une personne qui a un grand être qui s'appelle le maître Philippe de Lyon et je convie certains d'acheter son livre le livre qu'il concerne qui s'appelle vie et parole de monsieur Philippe aux éditions d'Hervie de Alfred Hall H-E-H-E-L ou un truc comme ça vie et parole du maître Philippe et donc dans vie et parole du maître Philippe il y a quelqu'un qui demande à monsieur Philippe en disant mais qu'est-ce que vous faites monsieur Philippe avec des gens aussi aussi miteux que nous nous sommes pas grand chose alors que vous êtes un être tellement grand et c'était quelqu'un qui ramenait des gens à la vie qui avait toutes les potentialités tous les pouvoirs tout et qui disait je ne suis que le chien du berger au passage et donc il dit mais ce qui se passe ici dans cette petite salle avec si peu de personnes se répercute dans tous les univers ça c'est important de bien comprendre cela c'est que si on veut changer le monde je pense à cet auteur qui s'appelle Wager il dit vous voulez changer le monde oui à condition que vous commencez à changer vous-même et ça c'est l'essentiel de commencer la transformation ici et en transformant là vous transformez là aujourd'hui nos physiques quantiques américains commencent à changer la notion de la réalité avant ils disaient la réalité est là et nous ce qu'on envoie est subjectif maintenant on est en train de dire c'est l'inverse c'est quand on se transforme là on transforme là alors travaillez là et vous allez apercevoir les changements voilà c'est tout ce que j'avais à préciser merci Serge merci à vous tous pour cette super soirée à tout bientôt